Dans l'épisode d'un si grand soleil du mercredi 11 mai, alors que deux hommes braquent leurs armes sur Gaëlle, Hélène Degui, et Alex, Benjamin Bourgois, Pauline, Périne Tourneux, et J. C'est ne tarde pas à comprendre qu'ils sont policiers. Celles-ci s'apprêtent à tirer sur Gaëlle, quand un agent du raid la bat. Gaëlle est bouleversée par la perte de son amie, qui l'a insultée avant de rendre son dernier souffle. Lissé et ses complices sont quant à eux arrêtés. Pendant leurs auditions, ils ne lâchent pas le morceau, ce qui n'inquiète en rien Clément, ou bombac. Entre le flagrant délit et les preuves trouvées dans la plante, la police a tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Face à Faïsa, le commissaire tient à féliciter Alex, sans que cette opération n'aurait pas été un succès. Un avis que ne partage pas cette dernière, qui estime que Alex mélange travail et sentiments et n'a donc rien à faire sur le terrain. Le principal intéressé reconnaît que Faïsa a raison, mais il ne regrette rien. De son côté, Gaëlle est entendue par la juge Alcran, Marie-Gaëlle Cal, et lui explique comment elle est parvenue à faire passer un mot à son avocate. Gaëlle avait le pressentiment que le médecin, surnommé le fleuriste, était également menacé et soignait Pauline contre son gré. Cécile lui apprend tout de même qu'ils n'ont aucune trace de lui pour le moment, il est le seul de la bande à avoir réussi à passer entre les mailles du filet. Mais le portrait robot qu'elle en a fait va grandement les aider. Grâce à sa totale coopération dans cette affaire, Gaëlle aura droit à son aménagement de peine, même si cela risque de prendre un petit peu de temps à cause de l'administratif. Pourquoi Marc et Myriam ont été arrêtés ? Marc, César Méry, et Myriam, Pauline Paolini, ont passé la nuit ensemble. Alors qu'elle s'amuse du fait qu'il ne soit pas un grand rebelle, elle lui révèle aimer s'introduire, la nuit, dans des lieux publics, de quoi donner des idées aux journalistes. Envoyé pour interviewer le capitaine d'une équipe de hockey sur glace, il en profite pour lui subtiliser son badge, qu'il avait oublié sur le bord de la patinoire. Il a donc demandé à Léonore, son ex-femme, Maëva Pasquali, de récupérer leur fils au lycée, prétextant avoir un empêchement de dernière minute. En réalité, Marc a décidé d'émener Myriam, la nuit tombée, à la patinoire afin de lui faire une surcourge. Les deux tourtereaux s'amusent comme des petits poux, jusqu'au moment où ils se retrouvent embarqués au poste de police. Un gardien les a en effet surpris. Marc fait croire à Thierry, Nicolas Géroux, qu'il était en repérage pour un reportage. Mais le brigadier n'est pas du tout et leur signifie que leur intrusion dans un lieu public est interdite par la loi. Marc et Myriam estiment n'avoir rien fait de mal et espèrent pouvoir en rester là. Mais leur attitude désinvolte exaspère Thierry qui veut les envoyer en cellule de dégrisement. Sauf que là encore, Marc et Myriam refusent d'obtempérer. Login weekly.